Bonjour à tous les amis, c'est Serge Le Chef, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de retour sur Earth of Iron 4. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, à être abonné et à soutenir que ce soit en live, en termes de dons, en termes de soutien, en termes de présence, et ça me fait super plaisir. Dans cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas tout simplement, moi, pour une fois aussi, vous remercier et vous offrir quelque chose. Et quand je dis vous offrir quelque chose, c'est vous offrir quelque chose à tous. On va pas se mentir, Earth of Iron 4, c'est vraiment le jeu de cette chaîne. Tout le monde y joue, que ce soit des centaines, voire des milliers d'heures. Et bon, bah y'a les parties historiques et les parties non historiques, mais au fond, ça se ressemble un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire évoluer un peu le jeu avec une campagne ? Changeons un peu de scénario, changeons un peu de manière de jouer, faisons une campagne qu'on peut partager et jouer tous ensemble. Avec Cobra, nous travaillons depuis des mois sur des cartes différentes à vous proposer qui pourraient vous amuser. Donc, dans cette vidéo, je vais bien sûr vous présenter les cartes, mais surtout, vous montrer comment y jouer et comment les télécharger. Parce qu'on va pas se mentir, les téléchargements, mais moi, j'aime pas du tout ça, genre dès que ça parle de fichiers. Ah, au secours ! Ok, let's go, la toute première étape, c'est évidemment comment y jouer facilement. Bon, vous lancez le launcher, Earth of Iron 4, voilà, jouez, launcher, hop. Là, déjà, c'est le plus gros problème d'Earth of Iron 4, c'est qu'il y a plein de DLC. Et on va pas se mentir, tous les DLC, ça coûte quand même cher, pas tout le monde peut se le permettre. Et moi, je voulais vraiment faire un truc qui profite à tous, où tout le monde peut jouer. Donc, le premier truc que je vous conseille de faire, c'est de désactiver tous les DLC. Voilà, hop, le jeu, on y va, format nature, on a plus de DLC. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin de DLC, puisque c'est des scénarios qui sont déjà préparés. Pas de mode, pas de DLC, voilà, comme ça, tout le monde peut y jouer. Après, si vous voulez activer des DLC en mode, le contenu, le truc de musique, anniversary pack, vous pouvez, mais je vous conseille de rien mettre en soi, parce que c'est pas vraiment important. Vous pouvez rajouter des packs de textures si vous voulez, si vous les avez, allez-y. Mais je vous conseille de mettre le jeu nature, parce que les scénarios sont déjà amusants et il n'y a pas besoin de DLC. Ok, une fois que tous les DLC sont désactivés, là, la carte, elle est jouable, elle va être intéressante. Parce qu'encore une fois, le problème des DLC, c'est que si vous avez le truc qui personnalise les avions, les bateaux, et bien les cartes, elles ne s'adaptent pas trop, parce que c'est pas prévu pour ça. Étape 2, et c'est la dernière étape avant de pouvoir y jouer, c'est de pouvoir tout simplement télécharger le contenu. Comment on le télécharge ? Vous allez en lien de la description, vous descendez la vidéo, il y a une description, vous cliquez sur le lien qui s'appelle lien des campagnes, lien des campagnes personnalisées. Là, je vous mets un exemple, il est ici. Hop, vous cliquez dessus. Et voilà, vous avez un virus. Non, je rigole, gros connard. Vous arriverez ici, sur un lien, mais gars, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, rien, il faut que ce soit simple pour tout le monde. Et là, vous avez les maps qui sont ici. Vous faites quoi ? Hop, petit téléchargement. Appuyez sur le bouton vert. Là, ça télécharge. Il y aura juste des frais de dossier applicables. Non, je rigole. Bon, le téléchargement va être un petit peu long, des fois. Voilà, on a le téléchargement, let's go. Ça nous fait un petit dossier, ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur votre truc dossier. Téléchargement. Et là, vous avez un dossier WinRAR. WinRAR, c'est les livres. Et là, vous avez la campagne. Hop, vous cliquez ici. Deuxième étape, vous cliquez sur le fichier campagne. Et là, vous avez toutes les missions. Qu'est-ce que vous faites ? Vous restez enfoncé, clic gauche. Voilà, vous encadrez. On dirait que je fais un cours au CDI. Voilà, vous encadrez tout ça. Un petit copier. Non, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas ça. Voilà, donc là, on a copié des fichiers. Maintenant, dernière étape. Et c'est la plus chiante. Après, premier, on arrête. Vous rouvrez votre truc PC, là. Vous cherchez le dossier document. Voilà, document, c'est le truc-là. Vous pouvez trouver PC, document. On est dedans. Vous allez dans Paradoxe Interactive. Vous avez forcément un dossier Paradoxe Interactive, vu que vous avez un jeu Paradoxe H.O.I. 4. Vous cliquez dessus. Earth of Fire and Cat, pour le coup. Donc là, tous les backups, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut juste, c'est le dossier Save. Save Game. Il est là. Let's go. On clique. Et là, hop, vous collez. Et regardez, qu'est-ce qui se passe ? Bon, là, j'ai déjà les dossiers, donc ça ne les met pas, mais je peux les remplacer. Voilà, je fais comme vous. Hop, ça arrive. Et là, vous voyez, tous vos défis viennent de se déposer dans le dossier Sauvegarde. Donc là, c'est dans votre jeu, c'est bon, c'est fait. Si vraiment, vous n'y arrivez pas, dites-le moi en commentaire, parce que ça peut être hyper frustrant, si ça ne marche pas, c'est chiant. Mais normalement, je vous ai vraiment fait le plus simple possible. Voilà, on a les Sauvegardes, tout est prêt, vous pouvez jouer. Mais bon, avoir juste un peu les Sauvegardes sans comprendre le contexte, c'est un peu dommage. Donc là, la partie 2 de la vidéo, les gars, c'est de simplement vous expliquer les maps et les scénarios de la plus facile à la plus dure. Je rajouterai en toute fin de vidéo un petit dossier bonus avec Cobra qu'on a fait. C'est si vous voulez essayer d'avoir les médailles d'or sur les missions, si vous voulez des objectifs bonus, ça peut être sympa. Allez, let's go, je vous laisse profiter des missions. Ok, donc là, toutes nos saves sont là, du défi 1 au défi 8. Vous remarquerez que le défi DLC peut être bloqué. Tout simplement, ça, c'est vraiment chiant. Je n'avais pas prévu, mais j'avais mis un pack de textures à ce moment-là, le Axis Armor Pack, qui est un pack officiel. Mais le problème, c'est que du coup, je pensais qu'il n'était pas nécessaire pour jouer, mais il le compte comme un DLC. Du coup, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas jouer. Mais donc, c'est plus un bonus, le dernier défi, bon là. Allez, le tout premier défi, défi 1, sauver l'Allemagne. Ok, c'est du coup une petite ikronie. C'est la première mission, c'est probablement la plus simple et la plus rapide. Vous pouvez retrouver dans le bloc-notes la durée et la difficulté. L'idée, c'est tout simplement cette république allemande qui se casse la gueule. On est en 1936, bon, il y avait déjà probablement le 3ème Reich au pouvoir, mais bref, c'est une ikronie. Bref, la république allemande qui est menacée, la guerre civile allemande qui est partout, toutes les régions allemandes se soulèvent. Ah ! Ah, il y a le 4ème Reich, ah ! Fédor ! Nous, nous sommes démocrates et nous avons demandé de l'aide aux Français pour établir la paix en Allemagne. Notre objectif sera simplement de vaincre chaque région allemande afin d'unifier l'Allemagne autour d'une démocratie de Konrad Adenauer. C'est simple, c'est facile, c'est à la portée de tous. Ce qu'il faut, c'est bien micro-gérer et prendre son temps. Les Français, bon, comptez pas trop sur eux, ça risque de camper sur Vaginaux, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, c'est la première mission, c'est rend sympa. C'est chill, c'est pour vous entraîner, unifier l'Allemagne, c'est la première mission. Attention, pour les plus courageux, si vous voulez la médaille d'or, le bloc-notes nous dit « Finir avant 1937 ». Ah ! Vous n'avez qu'un an, il faut tout finir en un an. En vrai, c'est large possible, il faut bien micro-gérer, je pense, viser un état par un état et c'est possible. Bon courage, arriverez-vous à sauver l'Allemagne dans cette première campagne ? Réponse, vous me le direz en commentaire. Défi numéro 2, la Pologne éternelle. Nous sommes à quelques jours de la Seconde Guerre mondiale, mais attention, cette fois-ci, la Pologne était prête, vous êtes industrialisés, les gars. 68 usines militaires, 50 usines civiles et surtout une armée avec des blindés polonais hyper équipés. Bon, pas trop équipés, mais surtout vétérans. Vous avez une super armée, même au-delà de ça, vous avez une petite ligne de défense, les gars. Et il va falloir tout simplement tenir contre l'Allemagne, mais attention, parce que ça va bien push et que vous avez un déficit de matériel. Il faudra vite remonter industriellement et produire le plus rapidement des fusils pour vous équiper. Mais là, chance, les gars, et le but, c'est de tenir, c'est pas d'avancer. Et oui, attention, les Français et les Anglais vont devoir faire le travail. The Abru-Tibot est à l'œuvre ! Léon Blum à la manœuvre ! Le plan des alliés, il est différent, c'est pas de protéger la Belgique, c'est de passer par le Danemark pour venir vous aider. Bon, est-ce qu'ils vont venir ? Je ne garantis pas le voyage. Mais en tout cas, une chose est sûre, plus vous tenez avec votre Pologne, plus la France et le Royaume-Uni vont probablement battre l'Italie rapidement. Oh, regardez ça ! Les Français qui viennent nous aider dès le départ, ça, c'est pas mal. Évidemment, notre dirigeant Kurza Milenovic n'existe pas, mais il va quand même venir et il va quand même nous aider aujourd'hui. Voilà, le vilain Reichsallemand qui me déclare la guerre, mais c'était sans compter sur l'aviation polonaise, alors qu'il sort de nulle part, évidemment, mais nous avons beaucoup d'avions et ça peut pas mal nous aider à tenir. Mais la technique, selon moi, c'est évidemment de Blitz-Kronitzberg, les gars, on a les blindés polonais, regardez ça ! Allez ! C'est le Blitz de Pologne ! Alors oui, le Blitz de Pologne, il est dans les deux sens. Attention, les gars, n'hésitez pas à vous replier d'air d'effort, ça peut être sympa. Bref, nous comptons sur la ténacité française. Normalement, ils font le taf. Ah, oui, non, du coup, les Pays-Bas sont en train de mourir. Ah, bon, ça va être compliqué, il faudra peut-être protéger le Danemark, finalement. Eh bien, l'attaque polonaise qui aura duré une journée. Voilà, c'est fini ! Il y a déjà beaucoup plus de défis, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Ça tryhard bien, il faut faire une bonne ligne de défense. Et le truc qui est chiant, c'est que vous n'avez pas le temps. Il faut vraiment se militariser quitte à défendre, mais c'est pas évident. Bon, bah, Kursa Milenovic, ça va finir comme d'hab pour la Pologne. C'est pas grave. Allez, les gars, j'espère que vous ferez mieux. Allez, que nous dit le bloc-notes pour cette mission ? Tac, tac, tac. On est sur une durée de 3 étoiles, difficulté 3 étoiles, objectif gagner la guerre face aux nations de l'Axe. Pour la médaille, ne jamais perdre le Danemark. C'est pareil, vous avez du main power, vraiment défendé à mort, je sais pas comment ça peut se faire, mais ça peut se faire. Et courage à vous, les gars, on peut la gagner, celle-là. Allez, je compte sur vous, mais c'est déjà beaucoup plus technique. Celle-là est beaucoup plus technique, parce qu'elle joue très très vite. Troisième mission, Vengeance Rouge. Dans ce scénario alternatif, vous êtes tout simplement une Allemagne communiste qui se fait la guerre aux Reichs allemands pour tout simplement répandre le communisme en Allemagne, qui est selon eux la meilleure solution. Vous êtes Max Reiter, un soviétique, eh oui, parce qu'en Union soviétique, ça se passe mal. La fédération de Russie a repris le pouvoir, les soviétiques sont menacés, le gouvernement est instable. On s'attend à ce que le tsar reprenne le contrôle, ou du moins la démocratie russe arrive enfin au pouvoir. Eh ben nous, on est des communistes, mais on veut pas la démocratie russe. Donc votre but en tant qu'Allemand, et en tant que dirigeant russe, c'est tout simplement d'abord de gagner cette guerre civile contre le Reichs allemand. Eh oui, une fois que vous aurez gagné votre guerre civile contre le Reichs allemand, il faudra faire le plus vite possible, eh ben tout simplement, un blitz de Pologne pour tout simplement combattre la fédération de Russie. Votre objectif ultime, bah oui, il veut revenir au pays, Max Reiter. Oh, l'objectif qui est même dit dans le bloc-notes. Le but, c'est même pas de sauver les socialistes russes. Non, 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 c'est de faire un fantoche de la fédération de Russie pour que Staline revienne au pouvoir. Bah bon courage, vous avez le temps de vous préparer. Le seul truc qui est chiant, c'est la guerre civile qui se joue dès le départ. Va falloir bien la micro-gérer, elle est plus compliquée cette guerre civile. Ça peut être chiant, mais si vous gagnez la guerre civile, normalement, vous êtes l'Allemand. Il y a un moyen de se développer assez bien. Il faudra juste bien gérer votre barbarossa. Oui, 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 oui. Non, ça va, il a pas l'air de rush le Führer, peut-être que ça va partir après. Ouah, en vrai, si vous jouez un peu mieux que moi, ça pourrait passer techniquement, je pense. Guerre civile de Wish, ici. Ouah, je pense que c'est assez jouable. Il ne faut juste pas qu'il vous rush d'un coup le Führer, vous avez à peu près le même nombre de divisions. Oula, on est sur une durée de 4 étoiles, donc ça peut être beaucoup plus long cette troisième campagne. Et une difficulté de 3 étoiles, ouah, ça reste pas trop trop compliqué en vrai, ça va. Donc plutôt longue cette troisième mission, mais pas trop compliquée, je pense. Ah quoi que c'est, le Führer, il attaque. Avec l'offensive Steiner, vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Oh, aurais-je oublié de citer un point sur cette campagne numéro 3 ? Il y a beaucoup de communisme en Europe, regardez, Belgique, Pays-Bas, Norvège, c'est un petit peu influencé, Danemark, c'est pas mal influencé, Suède aussi. Ouais, l'Autriche aussi, Hongrie peut-être, non ? Ouais, il y a pas mal de communisme partout, il y aura peut-être moyen d'avoir des puissants alliés, les gars, pour combattre tout simplement cette fédération de Russie. Eh bien, vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi ou pas, de toute façon, je pense que j'essaierai les campagnes aussi. La campagne numéro 4, et celle-là, à mon avis, elle va vous hype, jour de gloire. Dans cette Uchronie, les gars, la France a capitulé très rapidement, on n'est qu'en mars, la France n'existe déjà plus, 1940. Pas de collaboration, rien, la France veut continuer le combat, car elle avait tout prévu. La défaite française n'était qu'une minutieuse astuce pour se replier et ne pas se faire encercler. Toute l'armée française est en Angleterre, et ça prépare du lourd. Également, l'autre partie qui était au sud s'est repliée en Algérie. Aux côtés des Anglais, alors que nous sommes qu'en 1940, vous prévoyez déjà la libération du pays. Pourquoi ? Car l'Allemagne, par orgueil, par excès de confiance, s'est déjà attaquée aux nations nordiques. Pire encore, l'Italie attaque la Grèce. Vous vous dites que c'est le bon moment, que les fronts sont ouverts, qu'il s'agit d'aura de débarquer. Lorsque la partie commence, le débarquement est déjà prévu, c'est parti. Ouais, 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 les requins, les enfanteries marines. Ouais, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième rima, tous les régiments d'enfanteries marines, ils vont vous faire une dinguerie, les gars. Bon, techniquement, ça devrait être des fusils marins, mais c'est pas grave. Voilà, on libère Cherbourg, les gars, et après, c'est Push to the Liberator. Cette campagne est vraiment sympa, parce qu'elle est hyper satisfaisante. Vous avez une France qui est bien équipée, vous avez une France qui a beaucoup de blindés, et qui est prête à faire des dingueries. Ouais, 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 on a Cherbourg. Oh, bah alors là, attention, tentative de libération à grande échelle. Oh, putain, on a déjà les états-majors qui sont prêts. Oh, bah, regardez les blindés, regardez les blindés ! Les divisions De Gaulle, les divisions Sargis, les divisions Leclerc, les divisions Rafale, ils sont full entraînés ! Oh, bah ouais, pareil ! Résumant, vous avez même des noms d'abonnés, franchement, les gars, je pense à vous à chaque fois. Il y a de la cavalerie, la cavalerie bretonne et la cavalerie algérienne, ça, c'est beau. Voilà France ! Voilà France ! On est là, sa zone dans la manche ! Ok, oh merde, on s'est fait péter. Ah ! Oh, c'est bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ouais, non, j'avoue, là, faites pas comme moi, prenez un peu plus le temps, parce que là, j'avoue, le gros port à la manœuvre. Ah, le pire, c'est que ça passe, allez ! Ouais ! The Liberator, les gars, là, France, wesh ! De Gaulle, il avait des réserves plus que prévues. Ouais, 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 bon, après, voyez, encore une fois, micro-gérés, faites pas comme moi, c'est vraiment technique de trou de balle, on fonce dans le tas, ouais, 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 surtout que j'ai même pas mis mon aviation. Oh, de Gaulle ! Oui, de Gaulle, oui ! Bon, bah, non, techniquement, il y a moyen de faire une vraie libération, mais genre micro-gérés, là, après, en soi, ça marche, hein, mais un peu d'aviation et un peu d'équipement serait le bienvenu, je crois, et un peu d'essence, accessoirement, pour me blinder. Ah, bref, libérez-moi cette France, les gars, rendez-nous fiers, l'opération, le plan jour de gloire, eh bien, c'est l'opération jour de gloire, ouais, ouais, également, vous pouvez aussi faire un débarquement depuis l'Algérie. Enfin, bref, vous avez vraiment la flotte française qui est disponible, hein, Provence, Dunkerque, tout ça. Ok, les gars, que nous dit le bloc-notes sur cette petite mission ? Durer 4 étoiles, ça peut être un peu long, et encore, franchement, ça peut aller vite. Difficulté 3 étoiles, ça peut être chiant, oui, hein, je bloque quand même, là, en faisant de la merde. Objectif, libérer la France et vaincre l'Allemagne. Oula, ah, ah, vaincre l'Allemagne, oui. Ne pas perdre plus de 2 millions d'hommes libres, ah, parce que dans d'autres pays, ils sont pas libres, mais nous, on a des hommes libres. Ouais, donc, faut faire attention, les gars, parce que ça peut monter très, très vite, hein, les pertes, si le débarquement, il stagne, je suis à 130 000 pertes, bon, ça va, ça va, en vrai. Mais, non, franchement, il y a vraiment moyen de faire une bonne libération si vous gérez bien. Encore une fois, le débarquement du début est facultatif, hein, il n'est pas déterminant, on peut en faire d'autres ailleurs, et puis, voilà, voilà, hein. Allez, libérez-nous cette France, les gars, bon, là, pour l'instant, les bretons sont libres, mais pas le reste, on verra ça. Allez, bon courage pour ce jour de gloire, les gars, et que le jour de gloire est arrivé, le jour de gloire est arrivé, lol. Défi numéro 5, Führerreich. Ah ! Ah ! Alors, c'est une nouvelle Uchronie, hein, alors là, on peut, on peut deviner que le jour de gloire n'a pas marché, du coup, ah, ah, ah ! L'Angleterre a perdu la guerre, le Reich allemand se proclame grand Reich allemand, et il fonce déjà sur l'URSS, hein, la guerre fait rage, Moscou est à portée de main pour l'Allemagne, Ah, bah, bah, bravo l'Ukraine, ouais, bah, ouais, bah, bravo les Biélorusses, bon, bah, visiblement, ils ont mené une, une grande coalition, et tout, où l'Europe est unie autour du Reich, aïe, 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 ça, ça craint, ah, non, la Yougoslavie qui, qui résiste, ouais, ouais, France-Paul, c'est, lui, ça se voit, c'est un vrai, vous pouvez l'ajouter sur Snap. Mais, euh, le truc, ah, l'Espagne républicaine, ah, bah, Franco, il a alt-f4 le jeu, ok, on va voir, le truc, c'est que l'Angleterre a réagi, elle s'unifie autour des États-Unis, tout le Commonwealth s'unifie autour des États-Unis, voilà, les Canadiens, vous êtes Américains, ah, bah, merde, c'est Truman, le dirigeant de la faction, c'est Truman, le big boss, les gars, le big brain, alors, le problème, c'est que vous êtes en 36, donc, bon courage, il faut rechercher toutes les technologies, mais, d'un côté, ça ralentit l'Allemagne, donc, c'est pas mal, donc, cette espèce d'Ukronie, il faut imaginer que le Commonwealth s'unit contre l'Allemagne, ouais, alors, 21 usines militaires, l'unification du Commonwealth, c'est pas trop ça, bon, vous avez du civil, bah, de toute façon, il faudra faire les priorités américaines, techniquement, vous n'avez pas le Sénat à gérer, ça peut aller vite, vous n'avez pas surtout la Grande Dépression, bon, bah, là, elle est beaucoup plus technique, celle-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas faire les grands débarquements navals et tout, et bah, là, ouais, il faut viser l'Irlande, je sais pas, il faut libérer l'Europe petit à petit, ça peut être très très long, et ce qu'il faut surtout, c'est ne pas laisser la Russie mourir, sinon, il me semble bien que c'est perdu, hein, le Reich est à une poignée de main de la victoire, alors, attention, il va falloir jouer bien et jouer proprement, techniquement, le truc qui est bien, c'est que comme le Commonwealth est uni, vous avez des généraux anglais, vous avez des généraux américains, vous avez des généraux canadiens, vous avez des généraux indiens, vous avez tout le Commonwealth, et ouais, les gars, ah, bah, il y a du monde, ah, bah, ouais, il faut bien gérer l'Australie, il faut bien gérer tout ça, Ah non, l'Inde est libre, ah, on vient pas, l'Inde, l'Inde a rejoint l'URSS, d'accord, donc, ce Führerreich, il va falloir réussir à débarquer, Ah, on n'a pas de port, si on a des ports, ça va, ok, vite, 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 capitaine Kiv, libérez-nous, bah, j'espère surtout que Staline, il tient bien ou pas, what, il a aucune défense, Staline, il dort, ah non, ça arrive, ça arrive, ah, c'est bon, les Russes arrivent, ok, bon, je sais pas où ils étaient partis, ils étaient partis faire la sieste, oh, putain, ils ont pas beaucoup de division, les Russes, Ouais, vous voyez, là, c'est pas jour de gloire, là, vous avez pas le matériel, vous avez pas les troupes, vaut mieux préparer votre débarquement, sinon, c'est Bérezinat 2.0, Putain, l'Allemagne, il se place, il a l'Angleterre et tout, oh, l'horreur, l'horreur, ouais, celui-là, faut vraiment se préparer, faut pas speedrun comme les autres, là, vous en prenez vos temps, pour ne pas finir comme Sarge le Chef, voilà, que nous dit le bloc-notes sur Führerreich, Jouer le Commonwealth des Nations, ça, c'est bon, durée 3 étoiles, comment ça 3 étoiles, si on est sur du 5, la difficulté 5 étoiles, ah, ah ouais, bah ouais, ça a l'air beaucoup plus dur, C'est pas le problème, c'est que si le RSS se capsule, vous avez perdu, techniquement, et il faut finir avant 40. Euh, 4 ans pour libérer l'Europe, ça va, Comra, tu te floues de la gueule de qui, là, ah, ah, c'est pas grave. Bon, bah, bon courage, le Commonwealth, crois en vous, et Truman aussi, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne libération, le problème, c'est qu'on a pas les technologies, ça aide pas. Défi numéro 6, le mandat. Dans cette espèce d'Ukronie, après la Seconde Guerre Mondiale, où, du coup, vous avez toutes les recherches, vous êtes vraiment développés au maximum, votre Etats-Unis, c'est un build incroyable, 275 usines militaires, voilà, plein d'usines civiles, vous avez des ports, vous avez tout ce que vous voulez. Eh bien, l'ennemi n'est pas le communisme soviétique, mais bien le communisme chinois. En effet, la Chine vient d'attaquer l'Inde, et pire encore, elle s'attaque au Japon, la Chine veut s'étendre. Vous devez protéger la démocratie, puisque le Japon est votre fantoche depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Également, la Corée, ça chauffe entre Corée du Nord et Corée du Sud, le combat est imminent. Et, il faut faire très 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 attention, puisque tout simplement, Taïwan est encore en vie, Taïwan veut récupérer la Chine. Vous avez un mandat d'intervention en Chine communiste, mais attention, il se pourrait que les Chinois soient bien plus préparés qu'on ne le pense. Leurs alliés sont bien connus, évidemment, c'est le Vietnam, genre cette campagne d'Indochine où la France galère toujours. Il faut aller aider les Français en Indochine, si vous voulez, là, parce que... Quand ça, il y a Pierre Laval, lui, qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Bon, bah, il est parti en Indochine. Vous pouvez aider les Français en Indochine. Également, les Anglais donnent un petit coup de main pour protéger leur Malaisie, mais ça sera très secondaire. Voilà, les Français peuvent être de très bons alliés. Vous avez les Philippines, vous avez Taïwan avec vous, vous avez la Corée du Sud qui va vous aider. Vous avez le Japon, qui n'est pas très développé, puisqu'il a perdu la Seconde Guerre Mondiale, mais il va essayer de se redévelopper avec le temps. Et faites très attention, parce que du coup, les Chinois ne sont pas seuls. Évidemment, ils ont l'Indochine avec eux, le Vietnam. Ils ont également surtout la Corée du Nord, et aussi le groupement soviétique, les volontaires russes qui sont là. Attention, le général Popov ! Vous avez tous les alliés démocrates restants, Tibène, Épale, Woutan. Et du coup, vous avez une grosse coalition contre la Chine, et le but sera de réussir votre mandat. Le monde ne souhaite pas intervenir, donc le monde ne s'occupe pas de cette affaire. C'est à vous de réussir le mandat, de vous préparer, vous allez rendre toute l'industrie militaire avec vous. Vous avez quelques templates, mais attention, la victoire pourrait être plus compliquée que prévu. Lisons le bloc-notes pour comprendre les objectifs. Mais encore une fois, la chance que vous avez, c'est dès que vous libérez un bout de Chine, et bien ça appartient directement à Taïwan, c'est national, donc il peut lever l'armée contre la Chine facilement. Attention également, le piège à la bataille maritime, la flotte chinoise est prête à vous recevoir. L'astuce est évidemment que l'Inde tienne pour avoir une espèce de double front également pour l'Indochine, et de débarquer le plus rapidement possible en Chine, ou pourquoi pas de au moins sécuriser la Corée, voire battre le groupement soviétique pour plus qu'ils vous emmerdent. Que nous dit le bloc-notes sur cette mission ? Alors, le mandat, jouer les USA, durée 3 étoiles sur 5, difficulté 4 étoiles sur 5, ça peut être chiant. Objectif, faire capturer la Chine et ses alliés bien sûr, moins d'un million de morts pour la médaille d'or. Aïe, ne vous embourbez pas les gars, si ça passe pas, s'il n'y a pas du ravitaillement, forcez pas. Encore une fois, vous avez vraiment toute la technologie avec vous, les avions à réaction et tout, ils l'ont aussi en face. Mais jouez bien et vous pouvez réussir assez facilement. J'ai pas trop galéré étonnamment sur celle-là, mais peut-être que vous si. Accessoirement, vous pouvez jouer la France si vous voulez faire une bonne campagne d'Indochine avec vos divisions, la garnison de toutes les villes, le Mans. On a quoi là ? On a Saumur, on a... On a l'armada breton, ok, c'est encore là, Paris. Blois, Mante-la-Jolie, ouais, Amiens, ouais, Lyon, ouais, Dijon, ouais, Nîmes, ouais, Auxerre, ouais. Bon bref, voilà, aidez Pierre Laval qui a été banni en Indochine. Ok. Défi numéro 7, Napoléon. Une nouvelle Ucranie où cette fois nous ne sommes plus en République française, mais bien dans l'Empire français. Oh, l'Empereur est de retour. L'Empereur est de retour, mais ses ennemis aussi. La Grande Coalition, Russe, Suède et Grande-Bretagne, ou même Autriche, complote pour renverser une nouvelle fois l'Empereur. Ah ! Bon bah Napoléon qui a blanchi des cheveux, mais c'est pas grave, ça c'est naturel. Napoléon qui a une île à Prusse de Yodel, oh, Yodel en Prusse, bienvenue. Et l'Italie française du Victor Emmanuel III, oui, oui, oui. Nous avons deux coalitions qui vont s'affronter dans un combat épique. Cependant, attention, le rôle de l'Allemagne ne sera que secondaire aujourd'hui, puisque tout repose principalement sur l'Empire français. Euh, ouais. Bon bah, 18 usines militaires, ça repose pas trop sur vous en vrai. Faites attention, nombreux seront vos ennemis, la Grande-Bretagne et les Russes vont attaquer très vite, et ça peut vite partir en couille. Ah, mais comptez sur la tête de Pont Roumaine, évidemment, de Armand Canescu, qui va ne rien faire. Oh, les Serbes et Monténégro, oh bah, on a du monde ! Oh bah, ça va ! Ouais, vite fait. Ouais, donc le but, c'est de vaincre cette fameuse coalition, parce qu'il me semble qu'ils sont bien équipés. Oh, l'Angleterre n'a l'air que secondaire, pourquoi pas envisager un débarquement ? Cependant, attention, parce qu'il y en a un qui est un peu plus vénère, et il s'appelle Mother Russian. Yacov, Sherevienko. D'accord, et vous voyez, il justifie déjà contre nous, Yacov, il veut nous speedrun. Ça, c'est pas sympa, Yacov. Ouais, putain, il y en a l'armée de Yacov. Oh ! Ah ! Oh, putain, plus l'Autriche-Hongrie. Ah ! Ouais, il va falloir être méthodique, hein. Je sais pas s'il défend de la Prusse, tout ça, c'est possible. Nous, on a beaucoup de division, mais encore une fois, déficit, vous connaissez, les gars. Et l'Italie a pas l'air très fraîche non plus. Bon, compliqué, les Ottomans. Bah, s'ils peuvent nous rejoindre, on dit pas non. Mouais, il va falloir bien se préparer, pourquoi pas espérer un débarquement en Angleterre, bien que votre flotte soit complètement réduite. Oh, ah non, elle est là, ok, c'est bon, on a quand même... Ouais, si, elle est quand même réduite, hein, mais bon. Ah non, ok, non, vous avez quand même beaucoup de flotte, ouais, bah... Il faut espérer bien jouer la flotte française, et espérer que la Prusse et l'Italien arriveront à vous aider, hein. On est sur du combat épique pour l'Empereur. Allez, mais attention, encore une fois, ça arrive très vite. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un vrai combat, là, surtout un front énorme, parce que s'il faut prendre l'Autriche, s'il faut prendre l'URSS, vous en avez pour un bon moment. Mais force à vous... Wesh, l'attention mondiale qui fait un freestyle depuis 10 minutes. D'accord, là, la planète qui brûle à feu doux. Napoléon, jouer l'Empire français, durer 4 étoiles, ouais, c'est vrai que ça a l'air assez long. Difficulté 4 étoiles, quoi ? Il a même pas mis une 5 étoiles. Non, mais c'est 5 étoiles de difficulté, là, c'est biaisé, son truc. Objectif, vaincre la 8ème coalition. Ah oui, c'est la 8ème. Ah oui, Napoléon, il en a eu pas mal. L'Italie et Prusse n'ont pas capturé de la partie A. Voilà, il faut défendre vos alliés, truc bien chiant. Défendre l'Italie et Prusse. Ouah, les yodels, il y a moyen de le sauver, je pense, les gars, si on micro-gère bien. Attention, protégez vos ports. Invasion navale, c'est sûr, ça va spam, vu que vous avez l'Angleterre en face. Putain, même le Danemark, il a vécu, quoi. Dinguerie. Peut-être monter et sécuriser le Danemark pour couper aussi. Je sais pas. Ah non, il passera en Suède. Allez, bon courage, vous me direz si vous arrivez. Mais encore une fois, là, on est sur du haut défi parce qu'on arrive au 7ème, hein. 7ème campagne, là, le niveau devient beaucoup, beaucoup plus exigeant. J'aurais même une petite sieste, moi. Défi numéro 8, terrorisme. Vous êtes l'Empire Arama. Ah ah, allez ! C'est pas possible, ça n'a rien à voir, voyons. Bon. Bon, c'est pas vous les terroristes, c'est en face. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, si. Bon, c'est une société anarchique. Vous êtes la cellule terroriste cobra, dirigée par, bah, le terroriste cobra. Ok, ah bah, what the fuck. Votre but, les gars, c'est tout simplement d'unifier autour du nouvel Empire arabe ceux qui vous résistent. Les dernières républiques en place, républiques d'Oman, républiques du Yémen et autres. Vous avez les Afghans. Non, mais c'est cliché cette mission. Vous avez la cellule terroriste Hydra. Ah ouais, Hydra, comme dans les Avengers. Bon. Attention, nombreux sont vos ennemis. Jordan, Palestine, Syrie, il faut les unir. Et même la Turquie, et ça, ça va être balèze. Le problème en soi, c'est pas tellement eux, c'est surtout les Américains. Le général Irassé Yaker. Yaker, ouais. Qui va vouloir battre votre cellule terroriste. Le problème en fait, c'est que vous avez quelques usines, ça c'est pas trop le souci. Enfin, et encore, vite fait. Laissez que vous avez surtout un multifront XXL. Votre seul allié, c'est l'Afghan. Et il est en réserve plutôt. Donc ce qu'il faut, à mon avis, c'est, encore une fois, c'est toujours pareil, micro-gérer, battre un pays par un pays pour essayer de calmer le front. Mais le gros point noir, les gars, c'est les Américains. Les Américains, il me semble que de base, ils ne sont pas là. Voilà, là, il n'y a pas encore d'Américains. Donc ça se joue très vite dès le départ. Où sont les Américains ? Ah, bah, ils sont à Washington. Ah, ouais, ok, ils sont là, putain. Il y a tous les renforts qui arrivent. Il faut gagner vite parce que Yaker, là, il va vous chercher des Noises. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est alléger le front le plus vite possible. Apparemment, ça va être très compliqué parce que c'est une question de vitesse. Genre, je ne sais pas, limite, si vous pouvez speedrun Loman, une dinguerie comme ça. Comme ça, vous cassez le front rapidement. Parce que le problème, ça va être un multifront énorme. Si vous ne faites rien, à mon avis, le Turc, il va s'occuper de vous. Ah, putain. Aïe, aïe, regardez comment ça joue vite. Ok, l'Afghan vous donne ses troupes, ça peut être pas mal. What the fuck ? On s'est pris la bombe sale de Zelensky. Ok, je n'ai pas vu où elle a péter, mais elle a dû péter quelque part. Ouais, non, ce qu'il faut, c'est vraiment le plus rapidement possible supprimer vos ennemis. Putain, mais le problème, c'est que la ligne de front, elle est assez stable. Ouais, celui-là, il est vraiment dur. Un Cobral qualifie comme le plus dur. Et si on lit les objectifs, Jouer l'Empire arabe. Durée, il n'est pas très long, donc ça, ça va. Difficulté 5 étoiles, il est très dur. Vaincre le bloc antiterroriste. Aucun déploie de nouvelles divisions. La médaille d'or, si vous êtes vraiment chaud, mais c'est secondaire, il ne faut pas déployer dives. En gros, ce qu'il faut, c'est upgrade votre template pour qu'elle devienne puissante, mais pas en rajouter des nouvelles. Vous avez quand même de l'XP, ça, c'est pas mal. Et puis, est-ce qu'il va nous faire une dinguerie, la seule terroriste ? On ne sait pas. Bon courage, il faut travailler avant que les Américains arrivent. Donc, à mon avis, celui-là, il doit être bien, bien casse-tête. Mais, encore une fois, si vous gérez bien les territoires, je pense que vous pouvez réussir. Ouais, du coup, vous encouragez pour cette drôle de campagne. Mais, ma foi, ça peut être jouable. C'est une question de vitesse. Encore, ça va, ils ne vous attaquent pas trop dès le départ. C'était le huitième défi, probablement, du coup, le plus compliqué. Après, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ou pas que c'est vraiment les plus compliqués ou si l'ordre est mal fait. Défi numéro 9. L'aube de la défaite. Dans cette nouvelle Uchronie où rien ne se passe comme prévu, l'Angleterre est au bord de la défaite imminente. L'organisation est très compliquée. Pire encore, vos meilleures troupes et votre flotte est bloquée en Méditerranée. Il conviendra de sauver votre île et de sauver vos derniers alliés. L'Irlande est au bord de la chute. La Norvège ne tient plus qu'à un souffle. Seul vous pouvez sauver vos alliés et reprendre le pays en main. Mais, c'est très compliqué. L'Allemagne, l'Italie, Vichy sont au bord de débarquements partout sur votre île. Vous êtes encerclés par les forces de l'Axe. Il sera très compliqué de stopper toutes les invasions à la fois et ça va très vite. Churchill a démissionné. L'amiral Judith est au pouvoir. Il est le seul à pouvoir défendre l'Angleterre. Il conviendra de regrouper votre flotte et de faire très attention à celle de l'Axe qui semble entièrement préparée à un débarquement de grande envergure. Pire encore, votre industrie est en déroute. Vous avez du déficit de partout. L'organisation sera une horreur. Mais, si votre île tient, si vous sauvez vos alliés, peut-être pouvez-vous espérer le glorieux débarquement et sauver l'Europe. La meilleure chose à espérer, c'est l'ouverture du front de Barbarossa et évidemment l'entrée en guerre des Etats-Unis qui se militarisent. Mais, arriverez-vous à tenir jusque-là ? C'est la grande question. Si vous ne faites rien, vos alliés risqueraient de tomber en un instant. Il conviendra donc de jouer au bon moment. Et quand le drame arrive, j'espère que vous serez prêts à les recevoir car ils fonceront. L'aube de la défaite porte vraiment bien son nom pour ce tout dernier défi car il est extrêmement compliqué et joue extrêmement vite. Vous avez un tas de malus et ça, c'est compliqué. Votre petite force armée ne vous permettra même pas de stopper un débarquement à grande échelle. Si nous consultons le petit calpin pour avoir les objectifs, hop, l'aube de la défaite, jouer l'Angleterre, durée 5 étoiles, c'est très long de se remettre en forme et de vaincre l'axe. Difficulté 5 étoiles, c'est très compliqué, c'est bien le défi le plus dur. Objectif, vaincre l'axe et ne jamais capituler. Pour avoir la médaille d'or, sauver Irlande et Norvège. Attention, encore une fois, l'orgueil de la flotte allemande va sortir. Il s'appelle le Grouppenführer et il est très puissant. Si vous tombez dessus, pensez à moi. Voilà ! Ok, on en arrive au tout dernier et celui-là, je suis vraiment désolé, défi la fuite. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre et à vouloir y jouer mais pour l'instant, il n'est vraiment pas prêt. J'avais fait une nouvelle version mais elle était encore plus buggée. Le problème, c'est que vraiment, je ne sais pas pourquoi cet Axis Armor Pack était activé lors de la création et il fallait tout refaire de A à Z. Si vous n'avez pas le Axis Armor Pack, malheureusement, il est bloqué. Encore une fois, je suis archi pas Sponso Paradox mais du coup, exceptionnellement pour le coup, on est obligé de toucher à cette saloperie. Vous voyez, en gros, si vous activez tout cela, ce n'est pas des DLC. Juste lui. Lui, c'est un DLC. Je ne sais pas pourquoi c'est hyper mal scripté. Je crois que Paradox ils en ont fait exprès. Lui, c'est un DLC. Bon, je l'active. Si vous l'avez, vous pouvez jouer à la map, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, en vrai, tant pis, c'est juste une map en plus comme ça, c'est un petit bonus. Donc là, vous voyez, comme le DLC est activé, je peux y jouer mais encore une fois, vraiment, c'est très, très secondaire. Ok, vous êtes l'Allemagne en 45, même si on est en 40. Eh bah, la guerre est bientôt finie, on ne va pas se mentir. Le Führer, il a taillé. On a un autre bonhomme qui n'est pas très sympa au pouvoir et le Führer, comme je vous le dis, il a taillé. Il veut se barrer. Il est là ! Ah ! Pour la première fois de votre vie, vous pouvez micro-gérer le dirigeant dans son petit camion. Le but, c'est tout simplement de se barrer, les gars. Eh ouais, la guerre va être perdue, quoique, vous pouvez peut-être sauver la situation mais ce n'est pas la priorité. Ce qu'il faut, c'est se barrer. Mais vous allez me dire, on va se barrer où ? Où ? Le Führer a toujours rêvé de fuir. En Argentine ! Ah ! Il faut aller rejoindre Roberto ! Regardez, on a l'accès militaire ! Il faut aller en Argentine avec le Führer pour réussir le défi. En gros, il faut faire attention, il faut trouver le meilleur itinéraire pour aller en Argentine. Vous n'avez pas de convoi donc il faut en construire si vous voulez vous barrer par bateau. Le truc qui est chiant, c'est que, bah, la flotte navale anglaise, elle va vous faire chier votre Führer. Pour ceux qui se rappellent du là, il va finir comme Rødstedt, il va finir au bord du Portugal mort dans... coulé par un sous-marin. Ce qu'il faut, c'est suivre une sorte d'itinéraire de fuite. Vous voyez, un plan de fuite, vous pouvez essayer de le trouver, le plan de fuite, plan de fuite, plan de fuite, bref, le plan de fuite, je vous le résume, vous devez essayer de partir par là, par là, par là, rejoindre la Turquie, vous avez l'accès militaire en Turquie, le mieux c'est de se barrer en Turquie, c'est idyllique ce que je vous dis, vous passez par l'Italie, vous essayez de faire jonction ici, c'est hyper relou, faire jonction ici, et là déjà, si vous passez par là, vous avez plus de chances déjà, d'atteindre l'Argentine. Attention, cap de bonne espérance qui risque d'être vraiment bien protégé vu que c'est le bout de la map. ce que vous pouvez faire, sinon c'est le plan bisque encore plus compliqué, vous allez jusqu'en Afrique, il faut rejoindre le Gabon, vous voyez le Gabon, il est surligné, c'est un état national. Si vous prenez le Gabon, vous avez plein de ports qui sont construits, vous avez dû faire pour construire vos embarcations. En gros, le Führer avait déjà pensé à son plan de fuite, pour contre, c'est très relou, il faut atteindre le Gabon, donc là, il faut vraiment push avec vos unités, la bataille du désert, c'est très chiant. Et puis voilà, donc vous devez sauver le Führer, mais vous pouvez sauver en plus des généraux, et oui, il y a des généraux un peu partout, on a le Steiner qui a raté son offensive qui est bloqué, on a Walter Model qui est, oh, il est déjà libre Walter Model, ah bah lui, il faut se barrer, bon bah très bien. Vous avez Runstadt qui est bloqué aux Pays-Bas, Paulus, alors lui, il est horrible, il est bloqué à Stalingrad avec la 8ème armée, il me semble, la 26ème, ouais, bon bah voilà, donc là, il faut se barrer, il faut essayer de rejoindre un port Rostov probablement. Plus vous sauvez de généraux, plus vous marquez de points dans la partie, vous pouvez peut-être même tous les sauver, c'est un peu comme les Pokémon, vous pouvez même sauver l'Italien Carlo, et si vous arrivez à tous les sauver, Master Clash, j'ai jamais réussi à tous les sauver, déjà, réussir à sauver le Führer, c'est compliqué, alors si vous arrivez à sauver tous ceux-là, bah franchement, GG, Munchtain qui est bloqué, la technique pour réussir, c'est de micro-gérer votre Panzer Waffe, vous voyez, vous avez Guderian qui a des Panzers, le matériel va arriver dès le départ, et vous avez des très bons chars, donc n'hésitez pas à micro-gérer vos chars pour sauver le plus de généraux, il me semble que quand vous sauvez un général, il a déjà un ordre de se replier, il se barre en Turquie, une fois j'ai perdu, ils étaient tous en Turquie, bon bah, c'était pas l'argentine, c'était la Turquie, il me semble que dès le départ, par exemple, Model, il va se barrer en Turquie, et oui, regardez, Model, on se casse, regardez, il se barre, il se barre, Model, c'est qui ça, c'est qui l'autre, ah c'est Yodel, Model et Yodel, donc oui, il faut vite les sauver, parce qu'il y en a qui sont coincés, Castle Ring, il est bloqué à Prague, il peut se faire avoir facilement, donc micro-gérez bien, prenez votre temps, regardez, le bordel, putain, ça est hyper compliqué, hyper compliqué, c'est un petit bonus, voilà, si vous gérez bien, il y a peut-être moyen que ça marche, bon bah, est-ce que vous arriverez à sauver le Führer, encore une fois, retenez l'itinéraire du Gabon, mais c'est secondaire, après vous pouvez tenter à traverser, mais voilà, vous allez vous taper les subs, regardez le nombre de navires allez, est-ce que vous allez y arriver ou pas, force à vous les gars, ok, que nous dit le bloc-notes sur cette mission les gars, alors, DLC la fuite, jouer l'Allemagne, durée 3 étoiles, difficulté 5 étoiles, objectif, fuir avec le Führer en Argentine, ouais, médaille, tous les généraux ont fui, tous les généraux ont fui en Turquie, ou en Argentine, ouais, parce que c'est un peu rageant de mettre tout le monde en Argentine, si vous arrivez à tous les mettre en Argentine, masterclass, franchement je demande à voir, mais au moins, si vous arrivez à sauver tous les généraux qui sont tous en Turquie au moins, durant le plan de suite, c'est pas mal, il faudra que le Führer arrive en Argentine, les généraux s'y vont au moins tous en Turquie, c'est déjà pas mal, donc, bon, bah voilà, en gros, le futur 4ème Reich sera en Turquie, c'est très compliqué de sauver tous les généraux, parce qu'il y en a plein, ils sont dans des endroits foireux, il y en a qui sont très simples, comme lui, là vous pouvez le sauver facilement, et Runstadt aussi, mais, comme je vous dis, ici c'est chiant, bah bon courage, j'espère que vous pouvez y arriver, ça peut être intéressant, voilà, c'est vraiment le DLC en plus, je suis vraiment désolé de ce petit truc, où il faut avoir l'Axis Armor Pack, si je peux vous le refaire sans l'Axis Armor Pack, bien sûr que je vous le referai pour l'offrir à tous, encore une fois, le but c'est que ça profite à tout le monde. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de rester jusqu'au bout, et de s'intéresser à l'ensemble des émissions, et le petit contexte, évidemment, vous pouvez télécharger le bloc-notes dans le second lien, bloc-notes pour avoir toutes les informations que je vous ai présentées aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère vraiment que ça va vous faire changer un peu de HOE4 de d'habitude, encore une fois, je suis désolé que la question des DLC est un peu floue, mais il y a vraiment moyen de s'amuser, et j'espère que vous allez réussir toutes ces campagnes, perso, je les ferai en vidéo, ça va être fun, je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours autant sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir, de vous faire plaisir aussi pour une fois, de vous changer un peu, et de vous proposer du contenu qui change, que vous pouvez faire de votre côté, voilà, vous êtes une communauté formidable, et vous me le témoignez à chaque fois, je suis vraiment heureux de vous rendre la pareille pour une fois. Amusez-vous bien, profitez, et dites-moi en commentaire quel est votre préféré, dites-moi en commentaire quelle est la plus dure, et dites-moi en commentaire, et ça c'est le plus important, si vous voulez une partie 2, voilà, ça marche, allez, je vous dérange pas plus les gars, à la prochaine, et merci pour tout, j'ai une chance incroyable d'avoir une communauté comme la vôtre, à plus, et merci ! Sous-titrage ST' 501